Je me tourne vers vous, Philippe Fabry. Je rappelle votre tweet le 18 décembre 2021. Voilà ce que vous aviez écrit. La Russie va envahir une partie de l'Ukraine dans un délai relativement bref d'ici six mois au maximum. Comme ils l'ont dit, les USA ne se battront pas pour l'Ukraine, donc personne dans le temps ne le fera. Mais il y a de grosses sanctions économiques contre la Russie et un renforcement du déploiement de l'OTAN dans les pays baltes. Vous aviez prévu, en fait, vous étiez l'un des seuls d'ailleurs, à prévoir ce qui allait se passer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous envisagez ? Moi, je reste sur la suite de ma prévision parce qu'en fait, c'est une longue série de tweets que j'ai fait. Il y en avait douze, je crois. Dans lequel j'explique la suite et qui est en fait un enchaînement dont je parle depuis plusieurs années maintenant, puisque le livre que vous avez mentionné, La classe des guerres à venir, a été publié originellement en 2017. On vient de le rééditer. Et en fait, je voyais venir ça. J'avais indiqué notamment qu'avant, il s'emparait de la Biélorussie, ce qu'il a réussi à faire après l'élection contestée de Loukachenko en 2020, qui avait besoin du soutien de Poutine pour se maintenir en place, tout simplement. Et à partir de là, ça permettait à la Russie d'attaquer l'Ukraine par tous les côtés, ce qui n'était pas le cas jusque-là, parce que Loukachenko avait toujours essayé de maintenir une espèce de neutralité en refusant d'intervenir dans ce conflit-là. Et du coup, ce n'était pas évident pour l'armée russe d'envisager une opération. Ce qui, effectivement, quand ils disent une opération spéciale, ce n'est pas fondamentalement un mensonge de leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment planifié ça comme l'invasion de la Tchécoslovaquie de 1968, c'est-à-dire avec l'idée qu'on mate un vassal un peu récassé le citron, mais ça va rentrer facilement. C'est d'ailleurs là où vous étiez un tout petit peu trompé, puisqu'elle se dit que l'Ukraine sera vraisemblablement rapidement écrasée et largement occupée. Alors, il y a eu effectivement, ça c'est ce qui m'a surpris, ce qui surpris un petit peu tout le monde, mais moi aussi, c'est effectivement cette résistance des Ukrainiens, qui sont en partie dus d'ailleurs à l'individualité forte de M. Zelensky, qui a tenu en place, qui a dit aux gens de se battre, qui n'est pas parti. Probablement que s'il était parti, s'il avait fui vers la Pologne, ça n'aurait peut-être pas été exactement le même résultat. Donc c'est un personnage très intéressant. C'est important, parce que dans l'histoire, il y a des choses qui sont assez imprévisibles finalement. Oui, oui, il y a des événements, c'est le nez de Cléopâtre, ça ne peut pas grand-chose. Tout à fait. Ce qui a toujours caractérisé la Tchécoslovaquie, justement, puisque je faisais ce parallèle, c'est que quand elle a été, à chaque fois qu'elle a été envahie, que ce soit par les soviétiques en 68 ou par les Allemands en 1938, elle a toujours refusé de se battre. Ils ont toujours décidé que, de toute façon, ça ne sera pas gérable, on ne pourra pas se défendre, donc on laisse tomber, on laisse rentrer. Les Russes attendaient à ce que les Ukrainiens fassent pareil, sauf que les Ukrainiens n'ont apparemment pas le même caractère que les Tchécoslovaques. Et du coup, il y a effectivement cette résistance, dont je ne pense pas qu'elle mette véritablement malgré tout en cause les volontés de la Russie au-delà de ça, puisqu'ils ont expliqué dès le mois de décembre que leur visée, qu'eux, ils ne se situent pas dans une affaire ukraino-ukrainienne, ils se situent véritablement dans une perspective de refouler l'OTAN en général, de réviser tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Et c'est véritablement leur but, donc ils l'ont affirmé à ce moment-là. Et les déclarations de Minekhaïev, le chef du district ouest, qui a fait ces déclarations en disant que le but, c'était d'Ombass et le sud de l'Ukraine, il a quand même terminé aussi ces déclarations en disant « on est en guerre contre le reste du monde, comme à l'époque de la Grande Guerre patriotique, on est seuls ». Donc il y a quand même... Mais ça, c'est paradoxal, parce que vous dites que c'est une opération de police, en même temps, on est en guerre contre le reste du monde. Oui, mais parce que, si vous voulez, l'idée de l'opération de police, c'est qu'ils pensaient que l'Ukraine, ça se passerait relativement facilement, et que donc il n'y aurait pas la confrontation avec l'OTAN, elle serait remise à plus tard. En fait, ce qui se passe techniquement, c'est que, à part que les soldats sont ukrainiens, ils se battent avec du matériel livré par l'OTAN, ils ont été entraînés par l'OTAN, ils sont soutenus par le renseignement de l'OTAN, ça c'est extrêmement important. Il y a tout un tas de résultats que les Ukrainiens ont réussi à obtenir au plan militaire, qui sont dus au renseignement militaire, notamment ce navire qui a été touché. Voilà, qui les informent, mais qui les aide aussi à protéger leur système antiaérien, parce que les systèmes antiaériens, les Russes comptaient les détruire avec des missiles qui sont faits exprès, et qui cherchent les signaux radars. Je vous écoute attentivement, pour être clair, vous, vous envisagez dans les mois à venir, une extension du conflit, et un conflit entre l'OTAN et la Russie. Alors, je pense qu'effectivement, ça arrivera, dans les mois qui suivraient, une espèce de règlement en Ukraine. La question, c'est de savoir quelle forme elle prendra. Déjà, les Russes ont annoncé des objectifs militaires concrets, qui sont quand même réduits par rapport à ce qu'on imaginait à la base. En fait, ce qu'a dit Minekaïev, parce qu'on parle beaucoup d'Odessa, mais ce n'est pas du tout clair dans la façon dont il a parlé. Il parle du sud de l'Ukraine. En gros, on comprend que ceux qui tiennent, plus un morceau supplémentaire de Donbass, ça suffirait. La question, c'est est-ce que les Ukrainiens accepteront de signer un accord qui, effectivement, confirme que maintenant, c'est aux Russes ? On vient de l'entendre, Guillaume, l'ONU qui a accusé l'armée russe d'action pouvant le relever de crimes de guerre en Ukraine et assure avoir documenté, ça qui est important, c'est documenté la mort d'au moins 50 civils à Boucha, à la périphérie de Kiev. Il y a assez peu de doute qu'il y ait des crimes de guerre, ne serait-ce que déjà l'invasion elle-même qui est complètement en dehors des clous du droit international, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, on peut se poser la question, et il faut poser la question à nos invités, c'est-à-dire, est-ce que ça a un sens ou pas d'avoir à ce point acculé Vladimir Poutine ? Pour deux raisons, d'abord, puisqu'on ne parle pas seulement de crimes de guerre, mais il était question de génocide, de crimes contre l'humanité, de traiter devant le tribunal pénal international d'un côté, et deuxièmement, donc ça, non seulement c'est très excessif, mais par ailleurs, ce qui ne minimise pas les crimes de guerre, mais deuxièmement, il a l'arme nucléaire. Quand bien même il se serait rendu coupable de crimes contre l'humanité, est-ce qu'on aurait libéré Auschwitz si Hitler avait la bombe atomique ? C'est une question morale très grave, mais on peut la poser. Donc là, est-ce que ça a un sens, finalement, en stratégie ? Est-ce qu'on accule son ennemi ? Là, il n'a pas tellement de portes de sortie, en fait. Donc il faudrait, si jamais ça se fixe au Donbass, s'il y a un enlisement, disons, des armées russes au Donbass, est-ce qu'il y a une sortie possible ? L'idée, c'est que, alors déjà, c'est les armes principales de l'arsenal médiatique habituel, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de se traiter de nazi et de se traiter de génocidaire. A commencer par les russes et les russes qui ont commencé. Voilà, mais si vous voulez, c'est parce que... Avec ces comparaisons, messieurs, restons vraiment... Oui, oui, non, mais c'est parce que ce sont, disons, les référents culturels du monde depuis 1945. C'est ça qui résonne, c'est ça qui a structuré le plus jamais ça et le droit international, donc ça fait partie des références. Et donc, Vladimir Poutine, lui, a lancé ce genre d'accusation dès le début, et c'est avec ça qu'il a entendu justifier son invasion, puisqu'il parlait... C'est lui qui a le premier parlé de dénazification. Dénazification, génocide au Donbass, et donc, forcément, dès que lui-même envahit et qu'on commence à voir les résultats de l'invasion sur le peuple, on parle, effectivement, on reprend ce vocabulaire-là, qui n'est peut-être pas forcément adapté, en particulier celui de génocide. Il y a une volonté exterminatrice dans l'action russe, mais qui concerne plutôt l'État ukrainien, ce qui est dit, d'ailleurs, c'est ce que Vladimir Poutine avait déjà dit avant l'invasion, c'est que les conséquences pour l'État ukrainien, si, en gros, il ne se soumettait pas, ce serait la destruction de cet État. La destruction du peuple, ce n'est jamais quelque chose qui a été envisagé, même si on a vu, et notamment dernièrement, dans la presse russe, sortir des articles qui sont d'une véhémence et qui appellent à la punition du peuple ukrainien lui-même, qui sont effectivement importants, mais ce n'est pas venu directement du Kremlin. Boris Johnson qui parle de gaffe, c'était une gaffe, cette invasion, c'est très étrange comme expression. Oui, on connaît l'humour britannique et ils sont capables de faire des effets de contraste, disons, mais non, c'est une erreur manifeste d'appréciation, il n'a pas du tout apprécié la résistance ukrainienne, comme ça a été bien expliqué, il avait l'impression que c'est quasiment une opération de police un peu plus dure et que l'État ukrainien allait être soufflé d'un seul coup par la surprise, tout simplement. Mais là, finalement, que peut-il se passer ? Donc, soit les défenses ukrainiennes craquent et les Russes récupèrent une partie du territoire et les Ukrainiens et les Russes négocient et on arrête ce carnage assez rapidement, ça, c'est l'hypothèse la plus probable, non pas la plus probable, on n'en sait rien finalement, mais c'est la plus optimiste, exactement, soit on s'enlise, il y a un enlisement, la guerre s'installe dans la durée, ça dure. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est la question qu'on posait à nos invités, est-ce qu'il n'y a pas un risque de monter aux extrêmes ? Est-ce que Poutine peut se permettre d'être enlisé ? Il utilise déjà des armes thermobarriques qui sont des armes absolument terrifiantes, est-ce que pour déloger ces Ukrainiens retranchés au Donbass, il y a des bombes qui s'appellent des bunkers, buster bombs, c'est-à-dire des bombes avec un effet de forage, donc la bombe, elle est fort, elle creuse très profond et quand elle arrive très en profondeur dans le sol, elle explose, donc c'est absolument terrifiant, il y a des armes dont on ne soupçonne pas l'existence qui sont horribles, le chimique, pourquoi pas, le directeur de la CIA a répondu à des questions au Sénat américain, il a dit, si vraiment Poutine est acculé, il pourrait peut-être utiliser du nucléaire tactique, bref, est-ce que ça vous paraît, dans le cas d'un enlisement russe, est-ce que cette montée aux extrêmes vous paraît plus probable ? Et on a dit d'ailleurs que la Russie n'avait pas mobilisé, est-ce qu'elle pourrait un jour ou l'autre mobiliser ? Philippe Fabry d'abord. Alors oui, mobiliser ça me paraît possible, même si je suis plus sûr qu'on soit véritablement dans ce mode de guerre-là pour des puissances technologiques comme la Russie. La question pour moi fondamentale, c'est surtout de savoir quand on parle d'escalade, si on parle véritablement d'une escalade, c'est-à-dire un débordement d'une crise ukrainienne qui elle pourrait être contrôlée. Or du théâtre. Voilà. Ou est-ce qu'on parle simplement du fait que même dans l'esprit russe, dans l'esprit de la lumière Poutine, l'Ukraine est une première étape et qu'il y a d'autres choses à faire ? Et c'est là encore une fois que je renvoie à ce qui a été dit par les Russes, qu'ils ont présenté comme exigences en décembre. Ce n'était pas des exigences, c'est-à-dire en gros le repli de l'OTAN à ce qu'il était en 1991. Ça paraît complètement imprassemblable. Alors c'est-à-dire que pour vous, la prochaine étape, c'est la Moldavie par exemple ? Alors ça peut être la Moldavie s'ils arrivaient jusqu'en transdistri. Le problème, c'est dans quel sens ils arrivent à progresser parce qu'ils sont quand même limités par leur capacité militaire pour avancer. Maintenant, il y a quand même une chose qui est importante à voir à propos de l'Ukraine, c'est que s'ils s'en sortent pas trop mal, s'ils arrivent ne serait-ce qu'à garder ce qu'ils ont pris là. Garder ce qu'ils ont pris là, ils peuvent le faire notamment en l'annexant. Ils font des référendums locaux en demandant leur attachement à la Fédération de Russie. À partir de là, ils expliquent ensuite ces territoires russes donc c'est sous notre parapluie nucléaire. Donc les Ukrainiens n'oseront pas essayer de faire des contre-offensifs pour aller les récupérer. Mais au-delà de ça, ils peuvent aussi se dire que finalement, face à des armées qui sont d'une certaine manière, en tout cas sur un certain nombre de points aux standards de l'OTAN, c'est-à-dire encore une fois armés avec l'OTAN, avec le renseignement, ils peuvent se dire face à un pays de 40 millions d'habitants, on n'a fait pas si mal et dans une position stratégique qui serait encore meilleure autour des Pays-Baltes, il y a moyen de tenter quelque chose. Et ça se raccroche à certaines... Mais attendez, les Pays-Baltes sont membres de l'OTAN donc ils sont sous la protection nucléaire américaine. Oui, mais si vous voulez, déjà la question du parapluie nucléaire, c'est une question qui se pose depuis longtemps, savoir quelle est son effectivité puisqu'il y a un rapport distance et menace qui doit être posé et surtout c'est dans la doctrine nucléaire russe enfin plutôt la doctrine conventionnelle russe depuis l'époque soviétique qui est qu'on peut mener des guerres conventionnelles et garder une guerre conventionnelle à l'ère nucléaire face à un adversaire contre l'OTAN à condition d'agir dans certaines circonstances en particulier en annonçant des buts de guerre limités dès le début et en étant capable conventionnellement d'obtenir le résultat qu'on veut et de créer un fait accompli. L'idée à l'époque de l'Union soviétique c'était de faire ça en Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui ça s'appliquerait d'autant plus facilement à l'OTAN surtout qu'à l'époque ils envisageaient ça alors qu'il y avait une parité conventionnelle entre la Russie et enfin entre l'URSS et l'OTAN en Allemagne ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les États-Baltes. On a déployé quelques soldats mais si les Russes attaquaient il n'y a pas le nombre. Philippe Fabrice vous découvre ce midi mais j'ai l'impression que ce que vous envisagez ou en tout cas qu'il faut prendre au sérieux c'est la crainte d'une guerre totale. Alors une guerre totale alors d'une guerre si les Pays-Baltes sont touchés l'extension dans les Pays-Baltes on peut se retrouver avec une confrontation qui serait plus directe comme ça entre les forces de l'OTAN et la Russie ce qui ne signifie pas une guerre nucléaire à mon avis puisqu'il y a une forme de neutralisation des arsenaux qui fait qu'en gros ce serait essayé de faire déjà ce qui se fait en Ukraine en fait ça donne un avant-goût de ça. on a